Bonjour, dans le cours d'aujourd'hui, nous allons parler de contraintes dans les bases de données relationnelles, qu'on appelle aussi des dépendances dans les bases de données relationnelles, et de l'algorithme important de poursuite, plus connu sous son anglais d'algorithme de Chase, qui est utilisé pour inférer les conséquences logiques d'un ensemble de contraintes ou de dépendances. Alors on va commencer par revenir sur deux types de dépendances particulières, les dépendances fonctionnelles et les dépendances multivaluées, qu'on avait déjà abordé lors du cours sur la théorie de la normalisation, et on verra, on va les redéfinir, on va les réintroduire, et on verra comment l'algorithme de poursuite de Chase s'applique sur les dépendances fonctionnelles et les dépendances multivaluées, et ce qu'il nous permet de faire. Ensuite, on généralisera ce cadre pour considérer des ensembles de dépendances fonctionnelles, des ensembles de dépendances qui vont au-delà des ensembles de dépendances fonctionnelles et des ensembles de dépendances multivaluées, et qui ont plus d'applications que les applications à la théorie de la normalisation. On verra comment définir l'algorithme de poursuite générale sur cet ensemble général de dépendances, ce qui nous permet de faire, dans quel cas cet algorithme est effectif, etc. Donc on commence par revenir sur les dépendances fonctionnelles et les dépendances multivaluées. Alors on se place dans ce cours dans le cadre du modèle relationnel, d'une sémantique ensembliste, et pas une sémantique multi-ensembliste, de la perspective nommée, c'est-à-dire qu'on donne des noms aux attributs d'un schéma relation. Pour l'instant, on ne va pas considérer l'ordre entre les attributs. Quand on passera à un cadre logique, on réintroduira une notion d'ordre, mais tout en conservant une perspective nommée. On considère que les attributs sont non-typés, et donc avec tout ça, un schéma de relation, c'est juste vu comme un ensemble de noms d'attributs, puisqu'on n'a plus de type et on ne regarde pas dans un premier temps l'ordre des attributs. Donc tout ce que je dis se généralise facilement à d'autres contextes, à une perspective non nommée, à des attributs typés, etc. Mais par contre, il ne se généralise pas à la sémantique multi-ensembliste, comme on l'a déjà vu dans des cours précédents. La sémantique multi-ensembliste est un cadre nettement plus complexe. Alors une dépendance fonctionnelle, c'est quoi ? Donc on se souvient que c'est une généralisation de la notion de clé dans les bases données. Et donc c'est une relation qui porte sur les attributs d'une même table, d'un même schéma de relation R. Et cette dépendance fonctionnelle va interdire la présence de certains tuples dans la base. Donc c'est important de se souvenir de ce fait. Une dépendance fonctionnelle, une clé, ça interdit que des tuples soient dans la base. On verra que la dépendance multivaluée, au contraire, ça oblige certains tuples à être dans la base. On adopte cette notation sous forme d'une simple flèche. On note X implique Y, ou dépendance fonctionnelle de X vers Y, où X et Y sont donc deux ensembles de noms d'attributs d'une même table. Et la sémantique de ça, c'est qu'on dit qu'une instance R du schéma de relation R vérifie X implique Y, et on le note ça avec le symbole de modèle. Si, pour tout tuple apparaissant dans l'instance R, si ces tuples coïncident sur les attributs de X, alors nécessairement ils coïncident sur les attributs de Y. Alors une petite remarque, c'est qu'il n'y a pas de manière de spécifier une dépendance fonctionnelle en SQL, si ce n'est pas une clé. Et il y a en fait une bonne raison à ça, puisque c'est que si on a bien conçu notre schéma de relation, et qu'en particulier notre schéma de relation est en forme normale de Boyce Code, alors parce qu'il est en forme normale de Boyce Code, on sait qu'il n'y a pas de dépendance fonctionnelle qui ne soit pas triviale ou qui ne soit pas une conséquence d'une clé. Donc ça c'est pour les dépendances fonctionnelles. Maintenant on a les dépendances multivaluées. Donc à nouveau, c'est quelque chose qui parle des attributs d'une même table, d'un même schéma de relation, et qui cette fois impose la présence de certains tuples dans la table. On la note de cette manière-là avec une double flèche, donc dépendance multivaluée de X vers Y, et à nouveau, grand X et grand Y sont deux ensembles de non-attributs du schéma de relation R. La sémantique, c'est qu'une instance petit r du schéma de relation grand R vérifie la dépendance multivaluée de X vers Y, et donc à nouveau on le note avec le symbole modèle, si pour tous deux tuples T et T' dans l'instance R, si ces deux tuples coïncident sur les attributs X, et si on note grand Z, l'ensemble des attributs qui ne sont pas des attributs de X ou de Y, alors il existe un tuple T' tel que T' va coïncider avec T sur X, il va coïncider avec T sur Y, et il va coïncider avec T' sur Z. C'est-à-dire, grosso modo, que pour un X fixé, les valeurs des attributs de Y et des attributs de Z sont essentiellement indépendantes. Donc à nouveau, les dépendances multivaluées ne peuvent être spécifiées comme contraintes en SQL, et là encore, il y a une justification à ça, qui est que si on a bien conçu notre schéma de relation et qu'il est en quatrième forme normale, alors le fait qu'il soit en quatrième forme normale nous impose qu'il n'y a pas de dépendance multivaluée non triviale qui soit vérifiée. Alors à quoi ça sert la dépendance fonctionnelle et la dépendance multivaluée ? On les a déjà considérées dans le cours sur la théorie de la normalisation, et de manière plus générale, comme toutes les contraintes, ça sert à imposer des contraintes logiques sur la base, ce qui permet d'assurer l'intégrité des données, de vérifier que les accès qu'on fait sur une base, les mises à jour qu'on fait sur une base, ne violent jamais des contraintes intrinsèques au schéma de relation. Mais c'est aussi des cas particuliers d'une famille de dépendance, les EGD et les TGD, qu'on va définir un peu plus tard, et cette famille des dépendances, elles apparaissent dans un très grand nombre de contextes qui vont bien au-delà de simplement définir des contraintes logiques sur des bases de données et travailler sur la théorie de la normalisation pour savoir comment bien concevoir un schéma. Donc les EFD et la MVD, elles sont, elles, surtout utilisées pour faire des contraintes sur des schémas de relation et pour travailler sur la conception des schémas de relation, mais ce sont des cas particuliers de choses qui ont bien plus d'application. Donc on va regarder, pour l'instant, on se limite toujours aux dépendances fonctionnelles et aux dépendances multivaluées, et on va définir l'algorithme de poursuite, donc encore une fois, l'algorithme qui est plus souvent connu sous le nom de Chase, d'un ensemble de dépendances fonctionnelles et de dépendances multivaluées. On se fixe un schéma de relation, donc on a une seule relation, là, dans cette partie, et on se fixe un ensemble de dépendances fonctionnelles et multivaluées qui sont des dépendances sur ce schéma de relation. La poursuite, ça va être un algorithme qui va servir à décider de si une autre dépendance, fonctionnelle ou multivaluée également, est logiquement impliquée par l'ensemble de dépendances fonctionnelles et multivaluées qu'on s'est fixé. Donc on veut savoir si l'ensemble grand sigma de dépendances fonctionnelles et multivaluées qu'on s'est fixé implique ou non, donc c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation, logiquement, petit sigma qui est nouvelle dépendance fonctionnelle ou multivaluée. Alors ça veut dire quoi qu'un ensemble de dépendances implique logiquement une dépendance ? Ça veut dire que pour toute instance de la relation grand R qui vérifie les dépendances grand sigma, alors cette instance vérifie nécessairement la dépendance petit sigma. Donc on veut savoir si c'est le cas, si dans toute base de données qui vérifie grand sigma, alors petit sigma est nécessairement vérifié. Alors, avant de représenter l'algorithme formellement, on va donner trois exemples d'exécution de l'algorithme. Alors, on se fixe un schéma de relations, là je vais prendre juste un schéma de relations avec quatre attributs, donc quelque chose de très simple, et je vais me poser des questions. Je me fixe deux dépendances, une dépendance multivaluée et une dépendance fonctionnelle, donc A vers BC multivaluée et D implique C, et je veux savoir si ceci implique logiquement la dépendance fonctionnelle à implique C. Donc ça, c'est une première question, et puis on fera d'autres exemples. Deux dépendances multivaluées, est-ce qu'elles impliquent une dépendance multivaluée ? Et une dépendance multivaluée à une dépendance fonctionnelle, est-ce qu'elles impliquent une dépendance fonctionnelle en particulier ? Ces trois exemples vont permettre d'illustrer différentes propriétés de l'algorithme de poursuite. Donc on commence par le premier exemple. Donc j'ai la dépendance multivaluée A vers BC, et la dépendance fonctionnelle D vers C. Je considère l'ensemble des bases de données, l'ensemble des relations qui vérifient ces deux dépendances, et je veux savoir si nécessairement, on a forcément la dépendance fonctionnelle à implique C, qui est vérifiée. Alors comment est-ce que l'algorithme procède ? On va commencer par créer une instance de relation R sur le schéma ABCD qui a exactement deux tuples. Et on invente des valeurs pour ces deux tuples avec des valeurs distinctes pour tous les attributs. Alors pourquoi deux tuples ? On verra qu'il y a une bonne raison pour laquelle on a exactement deux tuples et pas un autre nombre, et on verra une généralisation d'algorithmes de poursuite dans laquelle ce n'est pas forcément deux qu'on a ici. Donc on crée une instance de relation R avec deux tuples et avec des valeurs distinctes pour tous les attributs. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va regarder quelle est la dépendance dont on veut déterminer si elle est impliquée par notre ensemble de dépendances. Donc notre petit sigma, là, c'est A implique C. Et comme c'est A implique C, et qu'on a donc A comme partie gauche, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rendre toutes les valeurs de A dans notre petite table, là, on va les rendre identiques. Donc là, j'avais deux tuples, il y avait A1 et A2 comme valeurs de l'attribut A. Comme je veux déterminer si la dépendance fonctionnelle A implique C est impliquée par cet ensemble de dépendances fonctionnelles, je vais remplacer les valeurs de A par toutes les mêmes valeurs. Donc par exemple, je mets A1 comme valeur de A. Bien. Ça, c'est la première étape, et c'est, si on veut, l'initialisation de la procédure de poursuite. Maintenant, dans le reste de la procédure de poursuite, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les dépendances fonctionnelles de mon ensemble de grands sigma, donc celui-ci, tour à tour, et je vais regarder si elles sont satisfaites ou non sur ma petite relation exemple. Si elles sont satisfaites, très bien, je n'ai rien à faire. Si elles ne sont pas satisfaites, je vais modifier ma relation exemple pour les rendre satisfaites. Donc par exemple, on va commencer par la dépendance multivaluée A vers BC. Dans la petite relation exemple qui n'avait que ces deux petits tuples là, elles n'étaient pas satisfaites parce qu'on avait par exemple le tuple A1, B1, C1, D1. Là, on a X, B1, C1, 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 et D1, ça joue le rôle de Z. On avait A1, donc avec la même valeur de X, B2, C2, avec un Y différent, D2 avec un Z différent. Pour que la dépendance multivaluée soit satisfaite, il faudrait qu'on ait toutes les combinaisons possibles des valeurs de Y et de Z, et donc il faudrait qu'on ait par exemple A1, B1, C1, D2, ou alors A1, B2, C2, D1. Donc comme la dépendance multivaluée n'est pas satisfaite, on va la rendre satisfaite en ajoutant à la base de données de nouveaux tuples avec la même valeur de A qui sont obtenus en copiant pardon, on va rajouter des nouveaux tuples qui sont obtenus en copiant les tuples qui ont la même valeur de A mais en échangeant la valeur pour B et C. Donc on avait A1, B1, pardon, A1, B1, C1, D1. Maintenant, on va prendre l'autre valeur de B et C qui est B2, C2 et on va écrire A1, B2, C2 et la même valeur pour les attributs qui ne sont pas mentionnés dans la dépendance. Donc, pour corriger, donc maintenant dans cette petite base de données d'exemple, cette dépendance multivaluée qu'on a construite pour est satisfaite. Donc pour corriger le fait qu'une dépendance multivaluée n'était pas satisfaite dans la base de données qu'on était en train de construire, on a ajouté de nouveaux tuples. On dit que la dépendance multivaluée engendre des tuples et en anglais, on dit que c'est une topple generating dependency, c'est une dépendance qui engendre ou qui génère des tuples. Bien, ça c'était pour la première dépendance multivaluée. Maintenant, on est content, elle est satisfaite dans cette relation. Qu'en est-il de la deuxième dépendance qui était une dépendance fonctionnelle qui a imposé que pour une valeur de D fixé, il n'y avait qu'aucune seule valeur de C. Est-ce qu'elle est satisfaite ? Eh bien non, puisque ici on a la valeur de D, D1, avec la valeur de C, C1, et ici on a la même valeur de D, D1, avec la valeur de C, C2. Donc la dépendance fonctionnelle n'est pas satisfaite. Comment est-ce qu'on corrige ça ? Eh bien, on va corriger ça en rendant ces deux valeurs identiques, le C1 et le C2, on impose l'égalité entre C1 et C2 pour chaque deux tuples qui ont la même valeur pour D. Donc la dépendance fonctionnelle, dans ce cas-là, elle engendre des égalités. Les dépendances multivaluées, elles engendraient des nouveaux tuples. Les dépendances fonctionnelles, elles n'engendrent pas de nouveaux tuples, elles engendrent des égalités entre tuples. Et donc c'est pour ça qu'en anglais, on appelle ça une equality generating dependency, une dépendance génératrice ou engendrant des égalités. Bien, donc on en est là. Maintenant, on regarde s'il est possible d'appliquer de nouvelles règles. C'est-à-dire, est-ce que D implique C est satisfait ? Oui, on vient de s'en assurer. Est-ce que la dépendance multivaluée A vers BC est satisfaite ? Eh bien, on peut vérifier qu'elle est satisfaite dans ce cas-là. Donc là, on a une base de données dans laquelle toutes les dépendances sont satisfaites. Maintenant, pour conclure l'algorithme de poursuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si dans cette base de données, la dépendance dont on voulait déterminer l'implication, donc la dépendance fonctionnelle A vers C, on veut vérifier si elle est satisfaite. Alors, est-ce qu'elle est satisfaite sur cette petite base de données exemple ? Eh bien, ici, on n'a qu'une seule valeur de A et pour chaque tuple comptant la valeur A à 1, on a la même valeur de C, C1. Donc ça, ça veut dire que la dépendance fonctionnelle A vers C est bien satisfaite sur cette base de données exemple. Et la force de l'algorithme de poursuite, c'est que ça nous permet de conclure. Parce qu'on a appliqué l'algorithme de poursuite comme il fallait, on va voir les détails après, et que la réponse à la question est-ce que A vers C comme dépendance fonctionnelle est satisfaite sur la relation qu'on a construite et oui, alors ça veut dire que la dépendance fonctionnelle A vers C est logiquement impliquée par l'ensemble de la dépendance fonctionnelle qu'on avait à gauche. Alors, une petite remarque, c'est qu'il y a d'autres dépendances fonctionnelles qui sont satisfaites dans cette base de données exemple. Par exemple, D vers A est satisfaite. D1, c'est toujours la même valeur pour A, etc. D2, c'est toujours la même valeur pour A. Mais ça, c'est une coïncidence. On ne peut rien déduire du fait qu'on ne peut pas déduire que D vers A comme dépendance fonctionnelle était impliquée par l'ensemble des bases de données exemple parce qu'on avait commencé avec la dépendance fonctionnelle à vers C. Donc, on ne peut rien déduire. Si on voulait savoir si l'ensemble des dépendances fonctionnelles impliquaient la dépendance fonctionnelle D vers A, il faudrait faire une nouvelle poursuite en partant cette fois-ci de D, en rendant les valeurs de D identiques, etc. Prenons le deuxième exemple. Dans le deuxième exemple, on avait deux dépendances multivaluées. On voulait savoir si elle impliquait une dépendance multivaluée. Donc voilà, on commence par construire une autre petite base de données avec deux tuples. Ensuite, on voit qu'à droite, on a la partie, donc la dépendance dont on veut déterminer l'implication, sa partie gauche, c'est A, et donc on va rendre identiques les valeurs de l'attribut A. Donc on va rendre A1 et A2 identiques. Voilà. Et puis maintenant, on va regarder chacune des dépendances multivaluées de notre ensemble au grand sigma. et on va essayer de déterminer si cette dépendance multivaluée est ou non satisfaite. Et si elle n'est pas satisfaite, on va ajouter les tuples qu'il faut pour qu'elles soient satisfaites. Donc on commence par A multivaluée B. Alors on voit qu'elle n'est pas satisfaite parce que là on a A1, B1 et puis C1, D1. On a la même valeur de A, A1. On a une valeur de B différente. Il faudrait qu'on ait aussi C1, D1 comme tuple qui existe. On va ajouter ces tuples-là. Donc on va ajouter A1, B1 pardon, on va ajouter A1, B2 C1, D1 et A1, B1 C2, D2 en faisant le croisement. Ça, ça résout le cas de la première dépendance multivaluée. Maintenant, on va faire la même chose pour la deuxième dépendance multivaluée. Et cette fois-ci, comme il y a deux valeurs de B différentes, il va falloir appliquer ces dépendances multivaluées deux fois pour ajouter tous les tuples qu'il faut. Ça, ça va résulter en une base d'un exemple qui contient huit tuples maintenant avec toutes les combinaisons possibles. Par exemple, avant, on avait le tuple A1, B1, C1, D1 et un tuple qui avait la même valeur pour B, A1, B1, C2, D2. Il va falloir qu'on ait le tuple avec la même valeur pour B, B1, avec une des valeurs pour C, C1 et l'autre valeur pour A et D, A1, D2. Donc A1, B1, C1, D2 et on l'a effectivement ajouté A1, B1, C1, D2 et on l'a effectivement ajouté ici, etc. Donc, en appliquant deux fois notre poursuite par la dépendance multivaluée, on obtient maintenant une relation dont on peut vérifier qu'elle satisfait la dépendance multivaluée. On peut aussi vérifier qu'elle satisfait toujours la première dépendance multivaluée. Les tuples qu'on a introduits ne changent pas ça. Donc maintenant, il suffit de vérifier par les propriétés d'algorithme de bourse 8 si la dépendance multivaluée A vers C est satisfaite. Alors, est-ce que c'est le cas ? Eh bien, tous les tuples ont la même valeur pour A donc c'est facile et maintenant, il faut que je regarde si chaque combinaison d'une valeur de C et d'une valeur de BD ensemble apparaît dans la table. Alors pour C, j'ai soit C1, soit D2 donc regardons ce qui se passe pour C1. Pour C1, j'ai B1, D1, B2, D1, B1, D2 et B2, D2. Donc, ça veut dire que pour C2, il faut aussi que j'ai C2 avec les mêmes combinaisons de valeurs de B et D donc avec B2, D2, avec B1, D2, avec B2, D1 et avec B1, D1 et on peut vérifier effectivement qu'ils y sont tous qu'on en rate aucun. Donc, la dépendance multivaluée A vers C est satisfaite sur cette petite relation qu'on a construite et l'algorithme de poursuite nous permet de conclure que oui, ça veut dire que A vers C, la dépendance multivaluée A vers C est impliquée logiquement par les dépendances multivaluées A vers B et B vers C ce qui est en fait assez trivial puisque on a la transitivité, la règle de transitivité qui s'applique pour les dépendances multivaluées. Prenons le troisième exemple. On a une dépendance multivaluée et une dépendance fonctionnelle et on veut déterminer si une autre dépendance fonctionnelle est impliquée par ces deux dépendances. On procède toujours de la même façon, on construit notre petite base d'un exemple. Comme on commence par comment on veut déterminer si la dépendance multivaluée fonctionnelle A vers B est impliquée et bien on va rendre égaux les valeurs de l'attribu A voilà A1 A1 et puis ensuite on va appliquer chacune des dépendances qui se trouvent dans notre ensemble le grand sigma. Donc commençons par appliquer l'épendance multivaluée elle n'est pas satisfaite sur ces deux tuples donc on va ajouter les deux tuples qu'il faut pour que cette dépendance multivaluée soit satisfaite c'est à dire qu'on avait ici pour la même valeur de A A1 on avait ici B1 C1 et D1 B2 C2 et D2 donc il faut qu'il y ait B1 C1 et D2 et B2 C2 et D1 qu'on ait le croisement et on a ajouté effectivement les tuples qui correspondent. maintenant cette petite base de données satisfait la première dépendance multivaluée est-ce qu'elle satisfait la dépendance fonctionnelle CD implique B et bien oui en fait puisqu'il n'y a qu'un seul tuple pour chaque valeur combinée de C et de D donc cette dépendance fonctionnelle est satisfaite. Maintenant est-ce qu'elle satisfait donc ça veut dire qu'on a fini l'algorithme de poursuite on n'a plus besoin de considérer d'autres d'introduire de nouveaux tubes ou de nouvelles égalités. Maintenant est-ce que la dépendance fonctionnelle A implique B est satisfaite ? Et bien on a une seule valeur pour A est-ce qu'il y a une seule valeur pour B ? Ben non il y a deux valeurs pour B ça veut dire que la dépendance fonctionnelle A implique B n'est pas satisfaite. Donc ces petites relations c'est un exemple qui satisfait les dépendances multivaluées mais qui ne satisfait du grand sigma mais qui ne satisfait pas la dépendance fonctionnelle A vers B donc c'est un contre-exemple en fait c'est un contre-exemple qui nous permet d'affirmer et là sans aucun problème sans avoir besoin de faire appel à d'autres résultats que non la dépendance fonctionnelle A vers B n'est pas une conséquence logique de cet ensemble de deux dépendances multivaluées et fonctionnelles. Bien bon maintenant avec ces trois exemples on a une idée de comment l'algorithme de poursuite fonctionne on peut le définir formellement. Alors avant à quoi ça sert ? Eh bien donc la poursuite c'est vraiment un outil puissant puisqu'il va nous permettre de décider si ou non une dépendance fonctionnelle multivaluée est vérifiée dans une base donnée dans laquelle on sait qu'il y a un certain nombre de dépendances qui sont forcément vérifiées. et donc ça c'est un résultat qu'il a de la fin des années 70 de Dave Mayer c'était la thèse de Dave Mayer où il a montré que la poursuite par un ensemble de dépendances fonctionnelles et de dépendances multivaluées termine en un nombre fini d'opérations donc ça c'est effectivement une question qui se pose puisqu'on dit on vérifie chacune des règles tour à tour et on vérifie s'il faut ajouter de nouveaux tubes ou ajouter de nouvelles égalités donc il faut se poser la question de est-ce qu'on va terminer est-ce que cette procédure va terminer un jour et de manière très importante il montre que au bout de l'algorithme de poursuite on a construit un contre-exemple s'il en existe un et si et seulement s'il en existe un s'il n'existe pas évidemment s'il n'existe pas de contre-exemple on n'en a pas construit mais s'il existe un contre-exemple on a construit un contre-exemple et donc ça veut dire que cet algorithme de poursuite permet vraiment de déduire permet vraiment de prouver qu'une dépendance fonctionnelle multivaluée est impliquée logiquement par un ensemble de dépendances fonctionnelles multivaluées alors comment est-ce qu'on montre ça et bien en fait on ne va pas avoir besoin de se poser la question de comment le montrer parce que ça reste une conséquence d'un résultat beaucoup plus fort dont on va parler plus tard dans ce cours alors formellement l'algorithme de poursuite deux étapes d'abord l'étape d'initialisation de l'algorithme on se fixe un ensemble de dépendances fonctionnelles grand sigma dépendances fonctionnelles et multivaluées grand sigma sur un schéma de relation grand R on se donne une dépendance fonctionnelle multivaluée petit sigma donc qui est soit une dépendance fonctionnelle comme ceci soit une dépendance multivaluée comme ceci on premièrement crée une table sur le schéma de relation grand R avec deux tuples donc toujours deux tuples dans cette l'algorithme de poursuite et dont les valeurs sont toutes différentes puis pour chaque attribut qui apparaît à gauche de la dépendance fonctionnelle multivaluée petit sigma on rend les valeurs de cet attribut identiques en choisissant des valeurs différentes pour chaque R évidemment c'est au sein de la même attribut on les rend identiques donc ça c'est exactement ce qu'on avait fait dans les exemples et puis ensuite on a l'algorithme de poursuite ou de chase proprement dit on répète jusqu'à ce qu'on obtienne un point fixe pour chaque dépendance fonctionnelle si deux tuples dans n'importe quel ordre c'est pas important l'ordre dans lequel on les traite pour chaque dépendance fonctionnelle si deux tuples ont la même valeur de la partie gauche alors on change les valeurs de la partie droite pour les rendre identiques donc les dépendances fonctionnelles engendrent des égalités et pour chaque dépendance multivaluée si deux tuples ont la même valeur de Z et qu'ils n'y sont pas déjà on ajoute deux nouveaux tuples avec les mêmes valeurs que ces deux tuples sauf que les valeurs de V sont échangées évidemment s'ils n'y sont pas déjà s'ils n'y sont déjà on n'a pas besoin de les ajouter par le résultat de Dave Meyer on obtient un point fixe en faisant ceci et au point fixe il suffit de tester si la relation petit r qu'on a construit avec ces opérations satisfait la dépendance fonctionnelle vérifier la dépendance fonctionnelle petit sigma si oui ça veut dire que petit sigma est une conséquence logique de grand sigma sinon on a construit un contre exemple ok alors un exemple d'application de l'algorithme de poursuite pour les FD et les MVD c'est de permettre de tester si une décomposition peut se faire de manière sans perte fixons un schéma de relation grand R formé d'attributs X, Y et Z et donnons-nous une dépendance multivaluée X vers Y alors on sait on l'avait vu sur le cours sur la dépendance multivaluée et c'est juste une autre manière de redéfinir ce qu'est une dépendance multivaluée on sait que la dépendance X vers Y est vérifiée par une relation petit r si et seulement si quand on projette sur X et Y la relation petit r et qu'on fait la jointure sur X de la projection sur X et Z de la relation petit r on obtient exactement la relation petit r donc ça c'est vraiment en un certain sens la définition et la motivation des dépendances multivaluées donc on a une décomposition sans perte de la relation si on peut faire cette si et seulement si la dépendance multivaluée existe et si on peut écrire R de cette manière là et donc comme on a maintenant un outil qui nous permet de tester si une dépendance multivaluée est vérifiée étant donné un certain nombre de dépendances dont on sait qu'elles sont vérifiées par exemple les clés dont on sait qu'elles existent sur la table on peut donc utiliser cet algorithme de poursuite pour tester si une décomposition est sans perte on utilise l'algorithme de poursuite pour décider si l'ensemble des dépendances dont on sait qu'elles sont satisfaites implique la dépendance multivaluée X vers Y ou X vers Z ça ne change rien puisque vous vous souvenez qu'il y a un aspect symétrique aux dépendances multivaluées les dépendances multivaluées X vers Y ou X vers Z ou Z c'est les attributs qui ne sont ni dans X ni dans Y c'est exactement la même chose oui juste une précision là ça ne devrait pas être écrit distinct ça doit être écrit disjoint on prend des ensembles disjoints d'attribus je corrigerai sur les slides et donc on peut utiliser l'algorithme de poursuite pour déterminer si une dépendance multivaluée est vérifiée et ça nous dit immédiatement si une décomposition est sans perte bon tout ça c'est bien mais les dépendances fonctionnelles et les dépendances multivaluées c'est pas très utile au-delà de la conception de schéma la théorie de normalisation l'imposition de contraintes logiques sur une base etc et puis c'est un côté un petit peu arbitraire on s'est fixé des notions de dépendance qui étaient très figées on va essayer de voir maintenant si on peut généraliser la notion de dépendance et de contrainte à des choses qui sont qui ont plus d'application et qui sont un petit peu moins arbitraires alors je dis que c'est arbitraire mais les dépendances fonctionnelles et les dépendances multivaluées sont étudiées depuis les années 70 c'est quelque chose qui a été considéré comme important donc on veut définir de manière plus générale ce qu'est une dépendance génératrice d'égalité et une dépendance génératrice de tuples une EGD et une TGD alors si on regarde les dépendances fonctionnelles dont on a dit qu'elles étaient des dépendances génératrices d'égalité on peut l'écrire sous la forme logique alors cette fois-ci en rétablissant un ordre sur les attributs donc je me donne un chemin de relation R avec des attributs A1, AN que j'écris dans cet ordre là et si j'ai une dépendance fonctionnelle A1 qui implique A2, A3 on peut l'écrire en calcul relationnel de cette manière là pour toute valeur de A1 de A2 de A3 de AN de A'2 de A'3 de A'n si j'ai deux tuples qui ont des valeurs arbitraires mais la même valeur pour A1 alors les valeurs pour A2 et pour A3 sont identiques donc ça c'est juste une manière d'écrire ce que veut dire une dépendance fonctionnelle sous la forme d'une formule du calcul relationnel et bien ça on a pour tout un ensemble de variables une conjonction de conditions implique une conjonction d'égalité de manière plus générale c'est une instance d'une formule pour tout un ensemble de variables une conjonction de conditions implique une conjonction d'égalité et ceci on l'appelle une dépendance génératrice d'égalité quand on a une formule arbitraire de cette formule là donc avec un ensemble de variables universellement quantifiées une requête conjonctive sur la base de données qui utilise ces variables implique une requête conjonctive non pas une requête conjonctive une conjonction d'égalité entre les valeurs des variables donc on appelle ça une dépendance génératrice d'égalité on a une requête conjonctive arbitraire on a une conjonction d'égalité arbitraire ici etc alors c'est quoi la différence en quoi les dépendances fonctionnelles sont un cas particulier de ça quelle sont la particularité des dépendances fonctionnelles et bien les dépendances fonctionnelles c'est exactement le cas des dépendances génératrices d'égalité sauf qu'on impose que cette requête conjonctive elle a uniquement deux atomes on peut avoir que deux atomes dans la partie gauche et puis aussi on ne parle que d'un seul que d'une seule relation alors que dans une requête dépendance génératrice d'égalité générale on peut avoir un nombre arbitraire de relations qui sont mentionnées dans la requête dans la partie gauche parce que la partie droite ce n'est que des égalités donc il n'y a pas de relations qui sont mentionnées donc une dépendance fonctionnelle c'est juste un cas particulier d'une dépendance logique plus générale qu'on appelle dépendance génératrice d'égalité où on a une requête conjonctive à gauche implique une conjonction d'égalité regardons maintenant les dépendances multivaluées donc pareil j'aurais établi un ordre sur les attributs je considère une dépendance multivaluée de la forme A1 multivaluée A2 A3 et bien ça je peux l'exprimer sous la forme logique en disant si j'ai deux tuples qui ont la même valeur pour A1 qui ont des valeurs pour A2 et A3 qui sont A2 A3 et A'2 A'3 et des valeurs pour les autres attributs qui sont A4 AN et A'4 A'N alors il existe forcément le tuple A1 A'2 A'3 donc là je prends le premier tuple mais j'échange les valeurs pour A2 et A3 et puis ensuite A4 et AN évidemment il existe aussi le tuple R de A1 A2 A3 A'4 A'5 A'N mais il suffit d'échanger le rôle des variables A et A' pour obtenir ce même résultat et bien donc ça c'est un exemple de formule où on a à gauche une conjonction d'atomes à droite ici on a un atome on peut généraliser ça avec une formule de la forme des variables universellement quantifiées je vais y arriver à gauche une requête conjonctive sur notre base de données à droite une requête conjonctive sur notre base de données qui utilise les variables universellement quantifiées plus éventuellement de nouvelles variables existentiellement quantifiées Y1 YP donc là on généralise assez fortement on avait une conjonction de deux atomes à gauche et un atome à droite maintenant on prend une requête conjonctive arbitraire à gauche une requête conjonctive arbitraire à droite et la requête conjonctive arbitraire à droite peut même utiliser de nouvelles variables qui sont quantifiées existentiellement donc de telles formules on les appelle des dépendances génératrices de tuples puisque celles produisent de nouveaux tuples comme les dépendances multivaluées alors la particularité des dépendances multivaluées parmi les TGD parmi les dépendances génératrices de tuples c'est que dans les MVD on a seulement deux faits à gauche on a seulement un fait à droite on n'a pas de quantificateur existentiel et puis on ne parle que d'une relation si on relâche un tout petit peu ces contraintes avec seulement une relation seulement un fait dans la partie droite pas de quantificateur existentiel mais un nombre arbitraire de faits dans la partie gauche ça s'appelle une dépendance de jointure une joint dependency ou JD en anglais et les dépendances de jointure donc c'est une simple généralisation des dépendances multivaluées et c'est celles qui sont introduites pour définir la cinquième forme normale je rappelle que la quatrième forme normale est définie en termes de dépendance multivaluée la cinquième forme normale est définie en termes de dépendance de jointure donc c'est juste une toute petite généralisation les TGD dans leur ensemble on peut avoir beaucoup plus de choses on peut avoir plusieurs faits dans la partie droite et des quantificateurs existentiels et on peut avoir plus une relation mentionnée on peut mentionner toutes les relations de la base de données juste une petite remarque ici enfin même plusieurs remarques la première remarque c'est que si on n'avait pas de quantificateur existentiel donc si j'enlève les quantificateurs existentiels le fait que on a plusieurs tuples à droite c'est pas très important parce que je pourrais juste écrire plusieurs règles avec chacun des tuples qui sont à droite et ça reviendrait exactement au même en revanche à partir du moment où on a plusieurs on a des quantificateurs existentiels je ne peux plus faire ça parce que les variables existentiellement quantifiées ici elles vont introduire des dépendances entre les tuples que je mets entre les atomes que je mets dans la partie droite de ma règle deuxième remarque c'est que donc si je n'ai pas de variables existentiellement quantifiées et donc du coup comme je viens de le dire j'ai pas vraiment besoin d'avoir plusieurs tuples plusieurs atomes à droite je peux en avoir un seul un seul et juste avoir des règles répétées et bien ça ça ressemble très fort à quelque chose que vous connaissez déjà qui est data log data log c'est exactement des règles de cette forme là c'est écrit à l'envers en général on a la conséquence d'abord et la flèche dans l'autre sens mais sinon c'est ça c'est un atome est impliqué par une conjonction d'atomes donc les dépendances génératrices de tuples non seulement elles généralisent les dépendances multivaluées les dépendances de jointure mais elles généralisent aussi data log et ça va avoir une importance alors tant qu'on y est en regardant un petit peu les taxonomies des dépendances on va regarder un autre type de dépendance qui est capturé par le cadre des dépendances génératrices d'égalité et de tuples qui sont les dépendances d'inclusion alors les dépendances d'inclusion c'est des dépendances dont on a besoin quand on a besoin d'exprimer des choses des dépendances des contraintes entre différentes relations je vous rappelle que les dépendances fonctionnelles ou les dépendances multivaluées elles ne parlent que d'un seul symbole de relation elles ne parlent que d'une seule relation en pratique quand on veut exprimer des contraintes dans une base donnée on a envie d'exprimer des dépendances entre plusieurs relations différentes en particulier le genre de contraintes qu'on aimerait bien exprimer c'est les contraintes de clé étrangère où on dit qu'on a une clé d'une première table et toutes les valeurs qu'on trouve dans une deuxième table ce sont des références à cette clé si on oublie le fait que ce soit une clé étrangère c'est à dire que dans la première table on impose que ce soit une clé plus généralement ça veut dire qu'on a des valeurs de certains attributs d'une table qui sont inclus dans les valeurs d'autres attributs par exemple d'une autre table ça peut aussi être la même table mais ça peut être par exemple d'une autre table et donc ça vous avez l'habitude dans SQL on l'écrit avec la syntaxe foreign QE references etc on peut introduire juste une petite notation pour ça qu'on avait déjà introduite quand on avait parlé des clés étrangères donc R1 AB est inclus dans R2 de CD ou là donc j'aurai CD ici si je veux avoir la même notation et donc les dépendances d'inclusion on peut aussi les écrire comme des dépendances logiques donc je me donne un schéma de relation R un schéma de relation S et je me donne une dépendance d'inclusion R A1 inclus dans S de B2 je mets un seul attribut pour simplifier mais je pourrais avoir un nombre d'attributs arbitraires je peux l'écrire comme pour tout tuple de R qui contient les valeurs A1 A2 A3 AN alors il existe un tuple dans S qui contient un peu n'importe quoi sauf que la deuxième composante ça doit être A1 donc toutes les valeurs du premier attribut de R sont incluses dans les valeurs du deuxième attribut de S et bien ça on voit immédiatement que c'est un cas particulier du dépendance génératrice de tuple comme on l'a défini jusqu'à présent c'est quoi la particularité des dépendances d'inclusion par rapport aux dépendances génératrices de tuple dans leur ensemble c'est que dans une dépendance d'inclusion on a seulement un fait à gauche et un fait à droite pardon donc un atome à gauche et un atome dans le côté droit tandis que dans une dépendance génératrice de tuple on peut avoir une requête conjonctive arbitraire à droite et une requête conjonctive arbitraire à gauche mais là on fait bien usage des variables quantifiées existentiellement bien donc il est maintenant temps de présenter l'algorithme général de poursuite qui va traiter des dépendances génératrices de tuple et des dépendances génératrices d'égalité dans leur ensemble pas seulement des FD et des MVD donc pour un ensemble arbitraire de dépendances génératrices de tuple et de dépendances génératrices d'égalité donc tout ça ça couvre les dépendances fonctionnelles les dépendances multivaluées les dépendances de jointure les dépendances d'inclusion mais ça couvre aussi bien d'autres choses c'est plus général que tout ça on va pouvoir définir l'algorithme de Chase l'algorithme de poursuite et alors c'est intéressant parce que les dépendances génératrices de tuple principalement et aussi un peu les dépendances génératrices d'égalité sont des objets qui sont des objets fondamentaux de recherche qui sont utilisés dans plusieurs domaines au-delà des contraintes sur les bases de données d'ailleurs on leur donne des noms différents dans la communauté logique de description les gens appellent ça des règles existentielles parce que c'est des règles logiques avec des quantificateurs existentiels les TGD dans une autre communauté plus BD un peu orientée web sémantique aussi on lui a donné le nom de datalog plus minus alors pourquoi datalog plus minus parce qu'on part de datalog on ajoute des choses à datalog par exemple la possibilité d'avoir des quantificateurs existentiels ou d'avoir des EGD et puis ensuite le minus c'est qu'on enlève on impose quelques restrictions supplémentaires pour que tout marche bien je ne vais pas rentrer dans les détails et dans tous ces domaines l'algorithme de Chase la poursuite c'est un outil majeur donc en base de données en web sémantique en logique c'est un outil majeur en théorie pour pouvoir étudier des objets en théorie des bases de données en logique etc mais c'est aussi un objet majeur en pratique pour pouvoir faire de l'inférence dans un ensemble de bases de connaissances par exemple donc c'est vraiment le message principal que je veux que vous reteniez de ce cours c'est vraiment que l'algorithme de poursuite qui est un algorithme assez simple est un algorithme qui a plein d'applications et qui est vraiment utile de connaître et sur lequel il est vraiment utile de raisonner alors on introduit maintenant l'algorithme et donc ça va être une généralisation de l'algorithme qu'on a déjà vu dans le cas particulier des FD et des MVD donc première étape étape d'initialisation de l'algorithme on se fixe un ensemble cette fois-ci de dépendances génératrices de tubes et de dépendances génératrices d'égalité sur un schéma relationnel c'est-à-dire qu'on n'a plus un schéma de relation avec une seule relation on a un schéma avec un ensemble de relations arbitraires on se fixe une dépendance génératrice de tubes ou une génératrice d'égalité donnée donc on a un grand sigma et petit sigma et on veut déterminer si grand sigma implique logiquement petit sigma on commence par créer une base de données sur le bon schéma avec comme tuple tous les atomes qui apparaissent dans la partie gauche de petit sigma si vous vous souvenez dans le cas des FD et des MVD on crée une base de données avec deux tuples et pourquoi c'était une base de données avec deux tuples si vous regardez la définition des dépendances fonctionnelles et des dépendances multivaluées comme des règles logiques vous aviez à chaque fois deux atomes dans la partie gauche de la règle donc cette fois-ci on n'a plus deux atomes on a autant d'atomes qu'il y a dans la partie gauche de la TGD ou OGD petit sigma ensuite ce qu'on fait après c'est qu'on vérifie que les variables qui sont partagées entre ces atomes de sigma c'est à dire qui ont les mêmes valeurs dans les atomes de sigma de la partie gauche de sigma ont aussi les mêmes valeurs dans la base de données initiale donc ça c'est vraiment l'équivalent de ce qu'on avait fait tout à l'heure pour les dépendances fonctionnelles et les dépendances multivaluées de rendre les valeurs de la partie gauche de petit sigma identiques là on veut faire ça pour toutes les valeurs qui sont mises identiques dans la règle de petit sigma en revanche les variables qui sont non partagées les variables qui sont différentes dans petit sigma et bien on leur affecte des valeurs distinctes donc ça ça permet de démarrer la poursuite et maintenant l'algorithme de poursuite lui-même et bien on répète jusqu'à obtenir un point fixe alors on va revenir dessus pour chaque dépendance génératrice d'égalité on évalue la requête conjonctive de la partie gauche et pour tous les matchs de la requête conjonctive de la partie droite et bien on impose les égalités qui sont qui sont écrites dans la partie droite de la règle pour chaque dépendance génératrice de tuples on évalue la requête conjonctive de la partie gauche si elle est satisfaite mais que la requête conjonctive de la partie droite n'est pas satisfaite alors on ajoute à la base les tuples qui sont impliqués par la partie droite comme il y a des variables qui sont potentiellement quantifiées existentiellement à chaque fois qu'on introduit une nouvelle variable quantifiée existentiellement on introduit une nouvelle valeur qui sont des variables toujours fraîches jamais utilisées alors là si vous regardez un jour la littérature scientifique sur la poursuite il existe plusieurs variantes de l'algorithme de poursuite en fonction de la manière dont on fait cette introduction de nouvelles valeurs mais là on va être flou on va dire qu'on prend toujours des valeurs fraîches jamais utilisées et quand on obtient un point fixe si on obtient un point fixe alors l'algorithme de poursuite nous dit et on va voir pourquoi on va voir le résultat précis qui nous dit ça que si petit sigma est satisfait dans le point fixe qu'on obtient alors ça veut dire que sigma était impliqué par grand sigma donc j'insiste sur le fait que dans le cas des FD et des FVD on avait vu qu'on obtenait toujours un point fixe là on ne va pas toujours obtenir un point fixe si on obtient un point fixe alors il suffit de regarder ce point fixe pour tester si la dépendance petit sigma est impliquée par l'ensemble de la dépendance grand sigma alors quand est-ce qu'on obtient un point fixe quand est-ce que cet algorithme termine en fait alors il y a plusieurs résultats premier résultat c'est que s'il n'y a pas de variable existentiellement quantifiée donc si on a des EGD arbitraires et des TGD dans lesquels on impose de ne pas avoir le quantificateur existentiel à droite alors la poursuite termine et tout marche bien alors pourquoi en fait c'est très facile à voir parce que comme la procédure de poursuite ne peut pas introduire de nouvelles valeurs toutes les valeurs qu'on peut avoir pour les tuples c'est les valeurs qu'il y avait initialement dans la base de données après la phase d'initialisation et donc au pire on va produire toutes les combinaisons possibles et imaginables des valeurs qu'il y avait dans la base de données initiales et ça c'est un nombre fini de valeurs donc au bout d'un nombre fini d'étapes on a terminé bon donc ça va c'est un cas simple et c'est un cas qui couvre en particulier le cas des dépendances fonctionnelles des dépendances multivaluées mais qui couvre aussi d'autres cadres par exemple le cadre des dépendances de jointure plus général ou de manière plus complexe toutes les EGD et tous les TGD qui n'ont pas de quantificateur existentiel on peut aussi généraliser sur résultat d'autres cadres où on autorise les quantificateurs existentiels mais on impose des restrictions supplémentaires par exemple on peut demander que les dépendances génératrices de tubes n'introduisent pas de cycle donc par exemple on peut construire un graphe de des positions dans les atomes avec une arrête entre deux positions dans les atomes si cette position peut être produite à partir d'une valeur qui vient de cette position si ce graphe est acyclique tout marche bien si ce graphe n'est pas acyclique mais qu'il n'introduit que des cycles gentils c'est à dire que des cycles dans lesquels il ne peut pas y avoir de variables quantifiées existentiellement qui apparaissent alors ça s'appelle acyclicité faible c'est une notion introduite par Fagin et ça marche aussi et il y a plein d'autres cas particuliers il y a une bonne partie de la littérature sur la poursuite qui consiste à identifier des cas intéressants dans lesquels l'algorithme de poursuite se termine en revanche si on veut par exemple regarder ce qu'on a dans les bases de données classiquement c'est à dire que dans les bases de données classiquement on a des clés des dépendances fonctionnelles et puis on a des dépendances d'inclusion qu'est-ce qui se passe si on se restreint aux dépendances fonctionnelles et aux dépendances d'inclusion arbitraires et bien la mauvaise nouvelle l'algorithme ne termine pas alors ça pourrait être interprété comme une mauvaise nouvelle au sens où l'algorithme de poursuite n'est pas le bon algorithme dans ce cas là mais en fait c'est pire que ça en fait si vous avez une collection des dépendances fonctionnelles et des dépendances d'inclusion et vous voulez déterminer si par exemple une dépendance fonctionnelle est impliquée par cette collection c'est un problème indécidable en fait donc vous n'aurez aucun algorithme qui permet de répondre à ce problème dans tous les cas et donc l'algorithme de poursuite ne marchera pas dans ce cas là mais aucun autre algorithme ne marchera non plus et alors pourquoi donc d'où vient la propriété que si jamais l'algorithme de poursuite fonctionne alors tout termine alors tout marche bien elle vient d'un résultat fondamental qui est un résultat qui est aussi dû à Ron Fagin et ses collaborateurs qui est que le résultat de la poursuite est ce qu'on appelle un modèle universel c'est à dire toutes les bases de données qui satisfont les dépendances grand sigma ont une sous-instance qui est homomorphe avec des définitions de homomorphisme très proches de celles qu'on a vues au dernier coup au résultat de la poursuite autrement dit une requête conjonctive est vraie sur le résultat de la poursuite si et seulement si elle est vraie sur toutes les bases de données satisfaisant les dépendances et donc si c'est une conséquence logique des dépendances et donc cette propriété de modèle universel alors qu'on ne va pas démontrer pour le coup mais cette propriété de modèle universel c'est vraiment une propriété qui du coup une conséquence simple c'est si la poursuite termine il va suffire que je teste ma dépendance petit sigma sur le résultat de ma poursuite pour savoir si elle est impliquée logiquement par l'ensemble de dépendance grand sigma mais ça a aussi beaucoup d'autres applications le fait qu'on a cette propriété de modèle universel alors un point important c'est que le résultat de la poursuite je parle du résultat de la poursuite mais en fait ce n'est pas un résultat unique puisque ça dépend de l'ordre d'application des règles si on ne fait pas attention d'ailleurs il y a même des cas où il y a des quantificateurs existentiels où en ne faisant pas garde il y a un ordre d'application des règles qui peut conduire à des boucles infinies et un autre ordre d'application des règles qui conduit à toujours terminer mais le fait que le résultat de la poursuite n'est pas unique même dans le cas où il n'y a pas de boucle il peut y avoir des petites différences ce n'est pas grave ça fonctionne pour n'importe quel résultat le résultat de n'importe quelle poursuite n'importe quelle poursuite qui respecte les règles on a appliqué les règles de l'algorithme de poursuite est un modèle universel quand la poursuite ne termine pas elle peut toujours rester utile en fait on peut toujours raisonner sur la poursuite donc la poursuite est littéralement infinie mais parfois on peut se limiter à une portion bornée de la poursuite on peut considérer le résultat de la poursuite comme un arbre de preuve infinie et déduire des choses sur ce qui se passe dans notre base de données de cet arbre infini etc. donc même comme objet théorique comme objet pratique ce n'est pas très utile mais comme objet théorique la poursuite est intéressant même dans le cas où elle ne termine pas et donc la poursuite je vous ai dit ça sert à déterminer les implications de dépendance logique par exemple quand on fait la conception de schéma la théorie de la normalisation etc. mais ça sert à plein d'autres choses je vous ai dit que les dépendances logiques sous d'autres noms comme data log plus minus ou comme les règles existentielles étaient utilisées dans le cadre du web sémantique ou dans le cadre des bases de données incomplètes aussi c'est à dire les bases de données dans lesquelles on sait qu'on a un sous-ensemble des bases de données on a un certain nombre de règles mais on n'a pas toutes les conséquences de ces règles et bien la poursuite peut être utilisée dans ces contextes là pour faire de la réponse aux requêtes sur toutes les complétions possibles d'une base de données qui est contrainte par des TGD et des EGD c'est utile en intégration de données aussi l'intégration de données c'est quand vous avez plusieurs sources d'informations qui parlent à peu près des mêmes objets mais qui utilisent des schémas de bases de données différents pour parler de ces objets et que vous voudriez bien poser des requêtes qui intègrent les données de ces plusieurs schémas et bien si on utilise des TGD et des EGD pour exprimer les contraintes qu'on a entre les schémas les relations entre les deux schémas etc on peut utiliser l'algorithme de poursuite pour effectuer des jeux des requêtes sur un jeu de données basées sur les dépendances et sur les données qui sont contenues dans l'autre schéma on peut aussi faire de l'échange de données dans ce cas là les dépendances génératrices de tubes les dépendances génératrices d'égalité expriment à nouveau les contraintes qu'il y a sur les schémas de différentes sources et comment transformer une source d'un schéma en un autre et on utilise la poursuite pour faire effectivement cette transformation cet échange de données d'un schéma vers un autre on a vu tout à l'heure que datalog c'est un cas particulier des dépendances génératrices de tuples et bien ça veut dire qu'on va pouvoir faire du raisonnement sur un programme datalog donc une requête assez complexe plus des contraintes en utilisant la poursuite donc à nouveau la poursuite est un outil assez simple à définir la définition tient sur deux transparents mais qui a plein d'applications utiles voilà donc j'ai terminé pour ce cours avant de finir je vous pointe vers quelques références supplémentaires donc par intérêt historique l'article initial sur la poursuite est intéressant à regarder avec avec le recul qu'on a maintenant avec la meilleure compréhension que ce n'est qu'un cas particulier des TGD des GD etc tout ça est détaillé de manière intéressante dans les chapitres 8 à 10 du textbook et pour avoir une vision moderne de comment on comprend la poursuite maintenant et bien vous avez le papier de Ron Fagin de 2005 qui introduit la poursuite moderne dans le cadre de l'échange de données mais peu importe sur des ensembles de tuples de dépendance génératrice de tuples et de dépendance génératrice d'égalité voilà donc les quelques références le cours prochain on parlera d'optimisation de requêtes et donc ça aura lieu le mercredi 29 voilà au revoir voilà